Des gens arrivaient de partout pour nous dire, on a tué des étudiants là-bas, on a tué des étudiants à tel endroit et à tel autre. Après on ne pouvait plus ni entrer ni sortir de la place, elle était bouclée par l'armée. Pour éviter un bain de sang, j'ai fracassé un fusil, une arme semi-automatique sur la stèle. Je sais que j'ai eu la chance de survivre aux événements du printemps de Pékin. Alors que tant d'autres ont péri lors du massacre, j'ai toujours porté en moi un sentiment de culpabilité et de responsabilité. Car non seulement ils sont morts, mais le gouvernement dissimule toujours ce qui s'est passé Plastien-Nanmen. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Lousia Bo, le héros de votre film, un personnage dont on essaie d'effacer le souvenir en fait. Le gouvernement chinois essaie d'effacer le souvenir de cet homme, cet homme qui est une menace pour ce gouvernement. Vous savez, c'est bien connu, pour contrôler le présent, il faut contrôler le passé. Et le gouvernement chinois est devenu maître dans cette réécriture permanente de l'histoire qui lui permet d'avoir un passé qui le légitime et qui lui permet de garder le contrôle. Et donc on efface les périodes les plus sombres de l'histoire du maoïsme, comme le grand bond en avant ou un certain nombre de persécutions. Et on efface le mouvement de Tiananmen en 1989, qui était le printemps de Pékin pour la démocratie. Et on efface des personnages comme Liu Xiaobo. Et on peut se dire, mais comment est-ce qu'on peut effacer un personnage de la mémoire de 1,4 milliard de personnes ? C'est possible. Il n'y a plus aucune trace de lui. Vous pouvez chercher sur Internet chinois, qui est extrêmement contrôlé. Vous ne trouverez pas de référence à Liu Xiaobo. Vous pouvez chercher dans les bibliothèques, dans les livres. Ses écrits ont disparu. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il y a une génération qui grandit dans l'ignorance d'un événement ou d'un personnage. Oui, parce qu'il a été un des leaders de Tiananmen. Il a accompagné les étudiants dans cette révolte dans les années, c'était quoi, 89 ? En 1989. Du coup, même le gouvernement chinois a réussi à effacer sur Internet le mot chaise. Chaise vide. Chaise vide pour faire disparaître. Parce que, oui, ça, c'est impressionnant, cette anecdote. Oui, en 2010, donc, Liu Xiaobo est en prison et il reçoit le prix Nobel de la paix. Et donc, le prix Nobel de la paix est remis à Oslo, en son absence, à une chaise vide. On pose le diplôme sur une chaise vide. Et à ce moment-là, sur Internet en Chine, le mot de Liu Xiaobo était censuré, bloqué. Vous n'avez aucune réponse. Et donc, les internautes, pour contourner les interdits, il y a toujours ce jeu du chai et la souris sur Internet en Chine, ont commencé à parler de Liu Xiaobo en parlant d'une chaise vide. Et la chaise vide était devenue le mot codé pour parler de Liu Xiaobo. Et à ce moment-là, le mot chaise vide a été interdit à son tour sur Internet, ce qui en dit long sur la manière dont sont exercés ces contrôles. Comme réalisateur, vous étiez surpris de vous retrouver dans un festival comme le Prix Farel, qui est un festival à thématiques religieuses, enfin, en tout cas, dans l'intitulé. Alors, pour être très honnête, quand j'ai vu le mot religieux dans l'intitulé du festival, quand on a reçu l'invitation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Il n'y a pas de religion dans mon film. Et je me suis presque méfié en me disant, mais il y a un malentendu dans cette histoire. Et puis, c'est le festival du film spirituel, éthique et religieux. Et je pense que ce film et ce personnage, surtout, correspondent à 100% au mot éthique. J'ai demandé aux étudiants sur le monument de se calmer. Et j'ai réuni quelques camarades pour m'aider. Il fallait éviter la violence. J'ai demandé à parlementer avec les étudiants pour qu'ils abandonnent la violence. Du coup, l'avenir paraît, pour ne pas évoquer l'avenir, ça paraît plutôt sombre. Lu Xiaobo est mort, la Chine, de nouveau, accueille les Jeux Olympiques. On a l'impression que les totalitarismes avancent dans ce monde. Il n'y a plus grand-chose à faire. Ils sont aussi en Russie, enfin dans plein de pays. Alors, on a une page d'histoire dans ce film qui s'achève symboliquement avec la mort de Lu Xiaobo et l'échec d'une génération. Cette génération qui avait 20 ans au moment de Tiananmen en 89. 89, c'est aussi la chute du mur de Berlin. Donc, c'est un moment de très fort espoir de liberté dans le monde entier. Et on voit bien que la Chine a repris le dessus. Et aujourd'hui, il y a un contrôle total. Et que les idées illibérales, comme on dit, et donc antidémocratiques, ont plutôt le vent en poupe. Alors, je pense qu'on est à un moment charnière dans lequel, un, la démocratie n'a pas dit son dernier mot. Et deux, il y a une erreur d'appréciation dans ce qui se passe dans le monde. Je pense que la démocratie a sans doute perdu de son attrait. Et une partie de notre combat, nous qui vivons dans des pays qui sont encore démocratiques, c'est de redonner de l'attrait à la démocratie, de faire qu'elle fonctionne mieux, de faire que les gens chez nous se reconnaissent aussi tous dans ce système. Parce que ce système n'aura aucun pouvoir d'attraction et aucune validité dans le monde si même dans les pays où on le pratique, il perd de son pouvoir d'attraction. Votre film est peut-être le meilleur hommage pour la démocratie en montrant des belles personnes qui se battent, qui sont belles aussi pour leurs combats et pour leurs idéaux et leur humanisme. C'est peut-être ça aussi votre volonté, faire mémoire ? Oui, c'est faire mémoire, c'est certain, parce que je pense que cette génération a incarné un espoir. Et on voit bien dans le film qu'à un moment, la Chine a eu le choix entre deux voies. Et au moment de 89, au moment de Tiananmen, il y a eu le choix de la voie dure, celle qui a été choisie, donc d'envoyer les tanks sur la place Tiananmen, et puis la voie de la démocratisation et de la réforme qui a été incarnée par l'autre tendance du parti. Le choix a été fait de la ligne dure, mais on peut se dire qu'une autre histoire de Chine était possible et qu'elle reste possible pour l'avenir. Ce qui est très fort dans votre film, c'est que vous avez pu rencontrer Luc Diabo en 2008, juste avant qu'il se fasse arrêter, parce qu'il préparait un texte pour favoriser la démocratie en Chine. Vous avez pu le rencontrer juste avant son arrestation, en fait. Et lui, il vous dit à un moment donné, oui, moi, si je suis resté en Chine, je ne suis pas allé en exil, c'est pour les maires de Tiananmen, pour les maires. Oui, en fait, cet homme a un sentiment de culpabilité qui n'est pas justifié par les faits, mais qui est justifié par le fait, et je pense qu'on rencontre ça dans beaucoup d'autres situations, le fait d'avoir survécu quand tant d'autres sont morts. Et donc, il a une sorte de dette morale absolue vis-à-vis des victimes de Tiananmen. Et lui s'était battu pour que les maires de la place Tiananmen, c'est une sorte de coordination des parents qui ont perdu un enfant sur la place Tiananmen en 1989, et le prix Nobel de la paix. C'est lui qui l'a eu, finalement, alors qu'il était en prison. Mais en 2008, il avait cette conscience très forte de vouloir rester en Chine, alors que d'autres sont tentés par l'exil. À un moment, on cesse de se battre contre des moulins à vent, donc on se dit, OK, j'ai fait ma part et je peux partir en exil. Lui s'était dit qu'il resterait en Chine jusqu'au bout pour ça. En 2008, pour être très honnête, il ne pensait pas qu'il allait être arrêté jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que quand il préparait cette charte 08, qui était un document, un manifeste pour la démocratisation de la Chine, il pensait effectivement qu'il allait sans doute passer 2-3 ans en prison, comme ça lui était arrivé précédemment. Et c'était un prix qu'il était prêt à payer. Personne, et certainement pas lui, ne s'attendait à ce que cette arrestation aille jusqu'à sa mort, et qu'on ne le revoit plus vivant. Donc cette interview de l'été 2008, elle a un côté testament, évidemment, parce qu'elle est longue, il rentre y compris dans l'intimité de sa vie, puisque quand il était en prison la première fois après Tiananmen en 1989, sa femme a demandé le divorce. Et il n'a plus jamais revu son enfant, puisque sa femme et son fils sont partis vivre aux États-Unis. Et donc il en parle dans cette interview, il présente même des excuses à sa famille pour le tracas que son engagement a provoqué. et il dit des choses très profondes sur le prix à payer quand on veut vivre dans la vérité, dans un pays comme la Chine. Je comprends donc parfaitement le choix de mon ex-femme. Dans cette atmosphère terrible d'après le 4 juin, elle a pensé que le divorce serait mieux pour notre enfant et pour elle. C'est un choix raisonnable lorsqu'on a un enfant élevé. Quant à moi, à y repenser, je me dis que je n'ai pas été à la hauteur. Mes choix personnels leur ont causé énormément d'ennuis et de contraintes. Et je leur demande encore pardon. C'est un peu plus qu'une interview sur l'actualité, c'est une sorte de confession d'un homme qui, sans le savoir, va entrer quelques semaines après dans la dernière phase de sa vie. Au fond, il dit, au fond, le prix. Moi, je paye le prix de ma vie, mais les autres payent le prix du mensonge. Vive dans le mensonge, je n'ose plus rien dire. Alors moi, je préfère payer ce prix élevé du danger plutôt que de devenir quelqu'un qui vit dans le mensonge, plutôt que de devenir quelqu'un qui renie sa propre conscience. Oui, c'est un peu le... Et c'est très actuel par rapport à ce que vit la Chine aujourd'hui. Il a un regard extrêmement acerbe sur ceux qui ont fait le choix de la prospérité et de la richesse. Deng Xiaoping avait dit aux Chinois, après Tiananmen, enrichissez-vous. Et donc, le contrat social, c'était, on vous laisse vous enrichir, vous allez être prospère, vous allez avoir des belles maisons, des belles voitures, etc. Mais le prix, c'est, vous ne participez pas à la vie politique. Vous fermez votre bouche par rapport à la politique. Et lui dit, j'ai des amis qui ont fait ce choix, qui aujourd'hui ont des belles vies dans des belles maisons, etc. Mais leur prix est peut-être plus fort que le mien. Parce que moi, je n'ai rien, mais je vis dans la vérité. Et voilà, c'est un débat philosophique, c'est un débat moral, éthique, à tout point de vue. Le fait est qu'il l'a payé au prix fort, c'est-à-dire sa liberté et sa vie. C'est-à-dire sa liberté, c'est-à-dire sa liberté. C'est-à-dire sa liberté et sa liberté, c'est-à-dire sa liberté. C'est-à-dire sa liberté.